Dépêchez-vous, voyons, le docteur s'impatiente en bas. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la plus grande découverte de toute sa carrière. Venez ! Mark ! Qu'est-ce qu'il a découvert ? Mark ! Je vais prendre la lampe. Oh, merci, ça me sera bien utile. Venez voir par ici. C'est fascinant. Oh, c'est un mot grec. Et qu'est-ce que ça dit ? Apocalypse. Exact, vous savez ce que ça veut dire ? Oui, oui, ça veut dire... Cela veut dire que notre monde connaîtra une fin horrible. Peut-être au cinéma, mais pour les anciens Grecs, Apocalypse signifiait révélé ou décrypté. En fait, les Français, les Italiens et les Espagnols appellent le dernier livre de leur Nouveau Testament Apocalypse. Mais en anglais, nous l'appelons différemment. Le livre de la Révélation. Précisément. Et c'est ce qui nous amène dans cette salle. Je suis certain que cette salle est une reproduction graphique du livre de la Révélation, au Apocalypse. Pourquoi ont-ils fait cela ? Peut-être comme illustration. Peut-être que ceux qui ont fait cette salle ont voulu symboliser visuellement un voyage à travers le livre. Peut-être pour mieux le comprendre. J'ai lu ce livre. Si le titre signifie décrypter, révélé, pourquoi est-il si dur à comprendre ? Si vous voulez comprendre les mystères, il vous faut les bons outils. J'en ai apporté tout un sac. Quand je parle d'outils, je veux dire les bonnes questions. On aimerait bien avoir les bonnes réponses. La patience est très utile aussi. Sans parler d'un peu de travail. Venez voir ce dessin. C'est un grand rouleau avec différentes parties ou sections. J'en ai compté sept, pour être exact. Dans l'Apocalypse, il est question d'un livre qui était fermé par sept sceaux. S'il était scellé, qui l'a ouvert ? Oui, et comment était-il scellé ? Et dans ces sections, qu'est-ce qu'il y avait ? Marc, ouvrez la Bible que je vous ai demandé d'apporter à l'Apocalypse. Je pense que nous en aurons besoin pour décrypter cette salle. Donc, vous avez posé trois questions. La première, qui peut ouvrir les sceaux. La seconde, que représentent chacun des sceaux. Et la troisième, que contient chacune des sections scellées. Et c'est là que commence le véritable décryptage. Je ne comprends pas. Chaque sceau représente mille ans. Mais regardez, ils sont tous de tailles différentes. Ce n'est peut-être pas ça que cela veut dire. Je commençais juste à comprendre. Supposons que la taille de chaque rouleau ne représente pas la durée de la période, mais la quantité que l'apôtre Jean a écrite à son propos. Sur lesquels des sceaux Jean a-t-il le plus écrit ? Manifestement sur le septième. D'après nos études, vous rappelez-vous qui a ouvert les sceaux ? Le Christ, ou l'agneau, tel qu'il est appelé dans le livre de l'Apocalypse. Regardez ce que vous avez trouvé. Qui a dit que le Christ est l'agneau ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit tout au long des évangiles ? L'agneau qui a été mis à mort ? Jeanne, vous avez été remarquable avec le symbolisme de l'agneau. Et maintenant, c'est cette trompette ? Je ne sais pas. Excellent, Jeanne. Eh bien, Marc, expliquez-moi ce dragon avec les sept têtes. Euh, je ne sais pas. Et aussi cette femme. Et les étoiles sur la queue du dragon. Jeanne, vous saviez ce que représentait l'agneau ? Vous avez bien compris le passage. Il est également essentiel de comprendre les symboles pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Comment trouver ce que signifient ces symboles ? Euh, mais attendez, est-ce que Jean peut nous aider ? Est-ce qu'il y aurait des indices dans Jean ? Eh bien, parfois, il y en a et parfois, il n'y en a pas. Mais il y a également des aides dans la Bible, des références et, mieux encore, la révélation moderne. Je vais vous montrer. Je viens de nettoyer ces sculptures et vous y remettez de la saleté. Ça va, vous deux. Venez ici. Parfait. Encore un discours. On n'avancera jamais. Pourquoi est-ce qu'on fait cela ? C'est vrai, à chaque objet que l'on met à jour, je comprends encore moins. Prenez l'agneau, par exemple. Je sais que c'est le Christ. Et puis, il y a une bête et un dragon. Alors, quel est le rapport ? Eh bien, je pense que plus tôt, on aura tout nettoyé, plus tôt, on comprendra. Je n'ai pas parlé de patience. Vous avez déjà oublié ? Je n'ai pas oublié la patience. Je l'ai perdue. Je comprends très bien. En un sens, Marc n'a pas tort. Il est très facile de se laisser prendre par les détails au point de s'égarer et de ne jamais découvrir le sens global. Découvrir le sens ? Sept fioles. Un dragon a sept têtes. Une bête et une deuxième bête. Et sept trompettes. Comment comprendre tout cela ? Du calme, du calme. Faisons comme j'ai dit. Prenons du recul. Regardez les murs. Cherchez un thème commun qui se retrouve dans tout le dessin. Revenons à l'agneau. C'est la bonne nouvelle. Ici se trouve la bête qui contrôle les nations et fait la guerre. Et aussi le mal. Quand ils vont se rencontrer, que se passera-t-il ? Le bien contre le mal. Ou Dieu contre Satan. On retrouve ça dans tout le livre. Et si vous vous rappelez ce thème de Dieu contre Satan, vous comprendrez que la plupart de ces symboles correspondent à ce thème. Si vous regardez l'ensemble du motif, cela vous évitera de vous égarer. D'accord. Voilà un dragon qui se bat contre une femme. Mais pas exactement une bonne nouvelle. Non, mais c'est une raison supplémentaire de prendre du recul et regarder l'ensemble du dessin. C'est comme quand on saute à la dernière page d'un roman policier pour en connaître la fin. En un sens, oui. Ces rouleaux représentent la première ligne chronologique du commencement jusqu'à la fin. Si vous vous attachez aux détails, ça peut paraître déprimant. Peut-être ne le savez-vous pas. Mais le livre de l'Apocalypse a été écrit pour donner de l'espoir aux saints, pour les encourager. Si vous regardez l'ensemble du dessin et si vous savez qui va triompher sur la terre et ce qu'il faut que vous fassiez pour être du côté du vainqueur, alors vous comprenez l'Apocalypse, le déroulement du plan de Dieu. Et quel est le plus grand message d'espérance que l'assurance que Dieu triomphera de manière manifeste sur la terre? Il y a des questions? Bien. Qu'est-ce qu'on attend alors? Remettons-nous vite au travail. Regardez comme elle est pressée maintenant. où il y a de mal ? Qu'est-ce qu'on attend donc?